Il était une fois Jerry Lewis. Connu pour ses mille et un visages, Joseph Levitch alias Jerry Lewis, fils de Saint-Amanc destiné à la scène, ses 70 ans de carrière au music hall, à la radio, à la télé et au cinéma. Il affronte très tôt l'antisémitisme, les fragilités du métier et les critiques répétées contre ses gesticulations. Avec une soixantaine de films à son actif, dont une dizaine qu'il réalise lui-même, Jerry la pile électrique aime se jouer des codes, les dynamités et déclare « Je doute qu'il existe une industrie ou un autre art qui connaissent tant de règles destinées à ne pas être observées ». Outre les ouvrages dédiés à l'artiste par Ben Ayoun, Sim Solo, Etex et d'autres, Jerry Lewis publie plusieurs livres, dont un resté célèbre, tiré de ses cours de cinéma à USC, puis une autobiographie, édité en France par Michel Ciment, et un autre livre encore, sur son duo avec Dean Martin. Propulsé grâce à ses numéros avec Dean Martin, justement, Jerry se retrouve à l'écran dès la fin des années 40, avec « Ma bonne amie » Irma, puis « Irma à Hollywood ». Souvent associés à New York, les deux compères sont lancés avec des génériques aussi énergiques que la ville qui ne dort jamais. « L'agitation est le ferment de l'esprit » disait Thomas Edison, et ce ferment est la condition de tout progrès, credo revendiqué par Jerry Lewis lui-même. Jerry et Dean sont croqués dans la plupart des génériques de leurs films en commun, souvent réalisés par Norman Thorog. L'art du dessin dans les génériques des comédies n'est certes pas rare, mais avec ces deux-là, ils deviennent un rendez-vous graphique incontournable, y compris sous forme de pièces de monnaie ou encore en animation. Super-héros de comics que le public s'arrache. De 1952 à 1957, la jeunesse américaine peut même s'offrir des DC Comics, relatant les aventures imaginaires de Dean Martin et Jerry Lewis, série recentrée ensuite sur Jerry Seul de 1957 à 1971, suite à la fin du duo avec pas moins de 83 aventures où ils croisent notamment Batman, Superman, Wonder Roman. Après 17 films, Martin et Lewis, souvent présentés via des chansons, Jerry dira de son ex-ami, son sens du timing était parfait. La vérité est que je n'aurais jamais fait aussi bien avec un autre partenaire. Jerry Lewis débute une carrière en solo en 57 et chante plusieurs chansons lui-même dans les génériques de Satsak et Trois bébés sur les bras où désormais il occupe seul l'image. Il tourne à nouveau pour le cinéaste Frank Tashlin en 58 avec le Kid en kimono. L'Electron libre, disciple du grand Stan Laurel, enchaîne les films avec plus ou moins de bonheur. « J'ai fait rire des millions de gens dans le monde » admet l'acteur, des gens qui ne demandent qu'à oublier que leur ventre est vide en Afrique, en Amérique du Sud. Mais qui peut affirmer que quand vous allez au lit en riant, vous n'allez pas vous réveiller en pleurant ? Écrit en huit jours et huit nuits puis tourné en un mois, Le Dingue du Palace, premier long-métrage signé Jerry Lewis en 1960, est un tour de force visuel et constitue pour l'acteur réalisateur une charge contre ceux qui considèrent le personnel des hôtels et tous les travailleurs comme des mannequins sans visage. Le générique d'ouverture de ce film reste aussi dans l'histoire du cinéma, un des rares écrits avec l'index de son auteur qui réinvente ici la signature en film. Bien qu'il soit tête d'affiche comme ici au début du Zinzin d'Hollywood en 1961, Jerry Lewis s'intéresse vite à tous les artisans du cinéma, cherche à apprendre tous les rouages du cinéma. Il déclare « Dans n'importe quelle entreprise, quelques connaissances des autres métiers peuvent être nécessaires. Dans le cinéma, connaître un peu le travail de tous est indispensable. » Eclectique, protéiforme, Jerry Lewis enchaîne les films, les rôles et les casquettes et les génériques témoignent de cette énergie et de cette pluralité. Le générique des tontons farceurs, où Jerry incarne plusieurs rôles, est signé du dessinateur John Jensen. On y lit d'ailleurs à nouveau, au sein d'un film de Lewis, la présence de la femme la plus oscarisée de l'histoire, la costumière Edith Head. Ses titres de films sont aussi animés et haut en couleur que sa gestuelle. Le sens du tempo du comique Lewis est exprimé dans l'ouverture de Tiens bon on la rend Jerry en 1966, comédie SF sur la guerre froide avec Anita Edberg et musicalisée par Lalo Chiffrine. On retrouve ce goût de l'animation dans le générique de Yaya mon général, séquence réalisée par le graphiste Don Record, auteur avec sa femme Holly de multiples logos, affiches, storyboards et génériques de films d'anthologie. Pour Jerry Lewis, l'entrée en matière, et chaque seconde d'un film, compte. Le cinéaste doit apprendre à couper, à attaquer son travail sans pitié, à sabrer ses scènes favorites. C'est une question de ponctuation, dit-il. Surtout pour les comédies, deux images de trop et le gag est fichu. Figure de proue du Téléthon durant des décennies, Jerry anime aussi son propre show télé dans les années 60 pour ABC puis NBC. Une série de 18 dessins animés lui est également consacrée en 70. A la même période, il lance une franchise de salle de cinéma à son nom. Il interprète et met en scène un film longtemps inédit sur les camps de concentration et réalise un court métrage humaniste pour l'UNICEF en 73. Dans les années 80, Jerry tourne des films en tous genres. Notez qu'en 82, Robert Benayoun confie à Pierre et Tex les dessins du générique de Bonjour Monsieur Lewis dédié à l'acteur. En 83, Tefou Jerry démarre par une série de glissades mémorables, car la parole n'est pas nécessaire pour exprimer ce que l'on a sur le cœur, disait Marcel Marceau. 70% de ce que je tourne est préparé chez moi, raconte Jerry. Le reste était clair spontané, mais la spontanéité vient de ce qui est préparé, ajoute-t-il. Dans ce film, le dernier réalisé par Jerry Lewis, on n'oubliera pas la non-chanson du générique non chantée par le mime Marceau. En 84, Jerry tourne deux communies françaises, l'une aux côtés de Michel Blanc, dans Retenez-moi où je fais un malheur, et Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, musicalisé par le futur compositeur des Avengers, Alan Silvestri. Imprévisible, Jerry Lewis s'illustre dans des films d'auteurs importants, en particulier La Valse des Pantins de Scorsese, dans 83, dans lequel on lui crée même un faux générique télé. Dix ans plus tard, la prestation de Jerry dans Arizona Dream marque aussi les esprits, lui qui chercha très sérieusement durant des années à adapter l'attrape-coeur de Salinger. En 2012, il livre un contre-emploi dans le film Max Rose, et nous rappelle le mot de Ionesco, le rire n'est que l'aboutissement d'un drame. Le rire vient comme une libération, on rit pour ne pas pleurer. Mais s'il fallait garder un générique avec Jerry Lewis, pourquoi ne pas retenir les toutes fins de ses films ? Attention, spoiler ! Une fin à la Jerry Lewis, c'est d'abord souvent une chute, au sens littéral dans Dr Jerry et Mr Love par exemple, ou dans Jerry souffre douleur. Il détourne le mot fin, en beginning, dans la scène finale de Dr Jerry et Mr Love, et la mention devient That's It à la fin de One More Time en 1970. Jerry part dans le cosmos, dans Mince de Planète en 1960. Il parodie la fin des Looney Tunes à la fin du Kid en Kimono. Et le The End est imprimé en géant avec lettre inversée à la fin du zinzin d'Hollywood. Un des derniers films du duo Martin Lewis, le trouillard de Far West en 1956, se boucle avec culot. Et Jerry Lewis de conclure, je suis payé pour faire ce qu'on interdit aux enfants. Le comique est la soupape de sûreté des passions humaines. Sans l'humour, l'être humain ne pourrait survivre sur le plan émotionnel. La comédie a pour elle l'avantage de l'universalité. Bref, l'art de générique avec Jerry Lewis comme territoire de transgression, de complexité et de liberté. Enjoy the picture. Yeah, and we hope you keep coming to see us because we like seeing you. So long. Goodbye. Now the end. That's that way. That's better. You and me will be the greatest partners on each end time. Everybody calls me sad sack. I hear it all day long. Though I tried to do the right thing. It always turns out wrong. Everybody calls me sad sack. Sad sack. Including my best gal. I drop my ashes all over her clothes. And I misplace her keys. Then for forgiveness I send her a rose. And roses always make her sneeze. Achoo!